Coucou tous ! Juste avant Noël, un petit hérisson, Oscar, s'est glissé dans mon jardin. Les hérissons ont tendance à apparaître lorsqu'il fait sombre. Donc quand il y a des hérissons qui passent régulièrement, ce qui arrive de temps à autre, je ne laisse pas sortir Flood parce qu'il les chasse. Malheureusement, ça faisait un moment qu'on n'avait pas croisé de hérissons, alors mon petit gars avait accès au jardin. Flood a donc attaqué le hérisson. Les chiens peuvent blesser plus ou moins gravement les hérissons, mais ils peuvent aussi se faire mal sur leurs épines. C'est ce qu'il se passe avec Flood. Donc, quand on arrive à séparer le chien du hérisson, ce n'est pas forcément étonnant de voir du sang sur les épines. Habituellement, je vérifie qu'il n'y a pas l'air d'avoir de gros bobos, et je relâche le hérisson de l'autre côté de ma clôture. En description, vous pouvez retrouver un lien expliquant les différentes situations où l'on retrouve un hérisson et comment réagir. Souvent, les laisser tranquilles suffit amplement. Mais comme vous avez pu voir, j'ai rentré le petit Oscar, car un point m'a alarmée. Alors, en le pesant, il était plutôt petit. Il faisait 630 grammes, ce qui est en dessous du poids minimum en hiver. Mais pas beaucoup en dessous non plus. En fait, à l'œil, je trouvais qu'il avait plutôt une bonne taille, et je l'aurais réellement relâché si un autre point ne m'avait pas inquiété. Vous entendez ce bruit ? C'est espèce de craquement bizarre. Ce sont ses poumons. C'est un bruit que j'ai déjà entendu chez des rats souffrant de maladies pulmonaires. Et ça, c'est vraiment pas bon signe. Donc, j'ai rentré Oscar à la maison, temporairement. En France, les hérissons sont protégés par la loi. Il est interdit de les capturer, de les détenir ou de leur faire du mal. J'ai donc contacté une association de protection des hérissons, à côté de chez moi, pour leur demander la marche à suivre. Ils m'ont donné des conseils pour gérer l'immédiat, comme comment faire pour qu'il n'ait pas froid, et un bénévole est venu chercher Oscar. On a pu regarder, découvrir que c'était un petit mâle, et il a rejoint un endroit sécure, où il a été soigné pour ses bronches. À cette heure, Oscar va très bien. Il a pris beaucoup de poids, et il va pouvoir reprendre sa vie de hérissons d'une façon tout à fait normale. J'espère simplement que ses vadrouilles le tiendront éloigné des gueules des chiens. En parlant de chiens, si votre chien a tendance à attaquer les hérissons, voire à les blesser, essayez d'éviter les sorties aux heures où il fait sombre, que soit le crispuscule, la nuit, ou l'aurore. Ou alors, faites-les en laisse, en longe, ou dans des endroits où il n'y a pas de hérissons. Si le hérisson présente des plaies, ou quoi que ce soit d'alarmant, contactez une association spécialisée. Il est peut-être possible de le sauver. Nos chiens ne devraient pas abîmer la faune sauvage, et il ne tient qu'à nous de respecter quelques règles de sécurité pour limiter les dégâts, ou pour essayer de se rattraper en cas d'accident. Sur ce, longue vie à Oscar et à tous les petits hérissons, en espérant que l'hiver ne soit pas trop dur pour eux. A bientôt !